Eh ouais, Kilian, désolé, je suis passé après moi. Moi, j'ai refusé le Réal parce que j'avais deux autres options. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il a une autre possibilité que le Réal ? Eh ouais, c'est ça la question. Bonjour tout le monde, c'est Robert Piresse. On est dans... Carré. Alors, je suis obligé de te tailler sur un truc qui me fait beaucoup rire. C'est que quand on est de ta génération, et qu'on s'appelle Robert... C'est compliqué, t'as dû te faire tailler dans ta jeunesse. Hein ? Tailler, tu dis ? Ah ouais, je me suis fait allumer. Surtout quand, tu sais, l'appel, que la prof, elle le disait, ou le prof appelait les prénoms des élèves pour savoir si t'étais là. Et quand ça arrivait à mon nom, j'ai Robert, présent. Moi, je le disais, mais doucement, tu vois. Alors, en fait, pourquoi Robert ? Fils d'immigré, père portugais, mère espagnole. Donc, mes parents débarquent dans les années 70. Donc, j'arrive, je suis allé commencer. Et pour l'intégration, bon, il ne faut pas faire de vagues. Et donc, mes parents ont décidé de m'appeler Robert. Voilà, comme c'était, à l'époque, classe. Tu sais, entre les Robert Redford, Robert Mitchell, Robert Denirum, tu vois. Donc, ils se sont dit, Robert Pires, ça peut être pas mal. Donc, voilà pourquoi je m'appelle Robert. Et j'ai souffert. Je te promets que j'ai souffert. Vraiment. Le ballon et moi, c'est une très, très longue histoire. Et belle histoire. Elle a commencé quand j'avais 7 ans. C'est mon père qui m'a donné et transmis cette passion. Tout simplement parce que lui, il a été joueur avec les amateurs. Il n'a pas pu aller plus loin parce que financièrement, ses parents ne pouvaient pas l'aider. Et quoi qu'il arrive, moi, tous les samedis, je dis bien tous les samedis, match à l'extérieur aussi. J'allais le voir. Je montais dans le bus avec lui. J'étais le seul petit garçon qui avait le droit de pouvoir voyager avec l'équipe, avec mon père. Et je l'ai suivi, je l'ai regardé, je l'ai admiré. Et en tout cas, il a marqué beaucoup de buts parce que mon père était un attaquant. Il allait vite. Et pour moi, ça a été une source d'inspiration. Et est-ce que c'est pour lui que tu as voulu devenir pro ? Disons que j'ai voulu réussir pour lui, mais aussi pour ma mère. Je suis parti dans cette direction-là, c'est-à-dire de vouloir devenir footballeur professionnel. Parce que tu sais commencer, quand on est petit, on nous demande toujours à l'école, « Robert, alors qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? » Bon, ma réponse était « je veux être footballeur professionnel ». De ça, ma prof m'a dit « mais tu sais que ce n'est pas un métier, c'est une passion ». Et je dis « oui, c'est ma passion et qui va devenir ma profession ». Donc, voilà, c'est mes parents qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont soutenu dans des moments galères. Surtout, tu sais comment c'est, quand on rentre dans l'adolescence. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu compter sur eux. Donc oui, je l'ai fait pour mon père et pour ma mère aussi. Tu as réussi à réaliser l'un de tes rêves qui était de devenir pro, malgré un handicap physique assez évident. Lequel ? La canardisation, le canardisme. Ouais, ouais, je pense que j'ai une façon assez particulière de courir. Parce que soit on m'appelait le canard, ou alors Aimé Jacquet m'avait appelé 10h10. Comme ça. Oh, tac. Ce qui était pas mal aussi. Je me souviens, une anecdote, c'est que quand j'étais à Metz, Joël Muller a tout fait pour changer ma façon de courir. Il voulait absolument que je monte les genoux. Chose que je ne pouvais pas faire, que je ne savais pas faire. Et un jour, je lui ai dit, mais coach, vous savez que je ne peux pas le faire. Ma nature, elle a été faite ainsi et je n'ai pas envie de changer. Mais si, 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 tu vas y arriver. Au final, non. Je n'ai rien changé. C'est comme l'extérieur du pied, tu n'as jamais pu mettre un extérieur du pied. Ah non, mais moi, je fais... Non, c'est impossible. Vu les pieds que j'ai, franchement, c'était que du plat du pied, que de l'intérieur. Donc l'extérieur, honnêtement, c'était impossible. Et je pense que je pouvais le réaliser, mais ce n'était pas naturel, en fait. Par contre, tes qualités à toi, tu es allé au max, quoi. Bah, disons que je pense être doté d'une force avec l'intérieur du pied. Donc c'est pour ça que, dès que je pouvais l'utiliser, soit pour la passe, soit pour marquer, je le faisais parce que je savais que c'était vraiment ma qualité première. Même pour les fameux enroulés et dans ce que j'appelle, moi, la lucarne du bas. Honnêtement, je l'ai travaillé, mais des centaines et des centaines de fois à l'entraînement. Et après, si tu veux, le cerveau, il le sait. Et instinctivement, quand tu es en match, tu peux le réaliser. Alors parfois, tu as le gardien qui va l'arrêter ou tu vas y attirer à côté. Mais quand ça faisait mouche, c'est parce que justement, je l'avais travaillé. Donc oui, je pense qu'en termes d'intérieur, je suis pas mal, ouais. Et à la maison, c'était Benfica ? À la maison, c'était Benfica, ouais. Mon père a toujours été fan de ce club. Et c'est vrai que pour suivre un peu mon père, ce qui est normal, je suis aussi fan de Benfica. Toujours ? Ouais, toujours, bien sûr. Et je regarde ce qu'ils font en championnat. Bon, le Champions League, cette année, malheureusement, ça s'est pas très très bien passé. Mais disons que ouais, c'est un club que j'aime bien, que je suis. Et puis bon, c'est certainement le plus grand club portugais. Les Portugais, ils subissent une sorte de racisme particulier. Est-ce que t'as subi une forme de racisme dans ta jeunesse, voire même maintenant ? Et quel était-il ? Ben oui. J'ai entendu plein de fois des mecs qui me disaient, ouais, pire, c'est le portugais, retourne dans ton pays. Bon, ben t'es là, tu dis rien parce que tu peux rien dire, parce que sinon, ça tourne en bagarre. Donc ouais, après moi, je pense avoir subi ça à l'école. Mais encore une fois, parce que quand je disais à mes parents, bon, mes parents ne pouvaient pas intervenir. Et c'est ce qu'ils me disaient. En fait, il fallait faire silence radio. C'était l'intégration. Il ne fallait pas faire de vagues. Il ne fallait pas que je fasse de conneries à l'école. Donc ça a été dur. Et c'est vrai que le football m'a permis un peu de m'échapper. Mais ouais, le racisme, je l'ai vécu dans cette forme-là, malheureusement. Et en équipe de France, typiquement, on t'appelait portugais. Ben ouais, bien sûr. Mais encore aujourd'hui, on m'appelle le portugais. Il n'y a aucun problème. Moi, je le prends sous le signe de la rigolade. C'est comme moi, par exemple, je vais dire, ouais, ça, le Sénégalais n'a pas de Viera, tu vois. Ou alors, ça, l'antillais, à mes potes antillais, que ce soit, je ne sais pas, Wilthord ou Titian Rie. Mais ça reste entre nous. C'est vraiment, ça ne sort pas de là. Je ne vais pas dire ça à un inconnu, c'est clair et net. Je ne suis pas débile, quoi. Donc, je sais, en fait, je sais à qui je le dis. Et ceux qui me disent, par exemple, ouais, le portugais, je sais que ce sont mes amis ou des gens proches. Donc là-dessus, il n'y a aucun, aucun problème. Un truc qui me marque dans ta carrière, c'est que tu commences comme le gentil. Et en fait, tu te durcis avec le temps. Enfin, en tout cas, tu te solidifies. Alors, écoute, est-ce que j'ai toujours été gentil du début à la fin ? Honnêtement, je pense que oui, parce que c'est dans ma nature, parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait toujours respecter les autres. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Donc, honnêtement, je pense que je n'ai rien changé, même en arrivant à Arsenal. Peut-être que je me suis un peu durci. Et encore, je ne suis pas sûr. Tu vois, physiquement. Ce qui était important, c'est qu'Arsène Wenger, il m'a dit, écoute, chacun a des qualités, chacun a des défauts. Il m'a dit, tes défauts, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est que tes qualités, tu les travailles et que tu les perfectionnes au maximum. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, après, si tu veux, dans les duels, je n'étais pas bon, parce que physiquement, ce n'était pas mon point fort. Par contre, déplacement, passe, contrôle, voilà, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai travaillé. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Donc, je n'ai pas voulu changer. Je n'ai rien changé. Et gentil, je l'étais du début à la fin. Donc, en fait, Aimé Jacquet, quand il te dit « Muscle ton jeu », tu n'as jamais vraiment musclé ton jeu ? En fait, sur le moment, je n'ai pas compris le sens de la phrase. Non, mais c'est que quand il dit ça, je lui dis « Moi, OK, pourquoi il me le dit maintenant ? » Alors, peut-être que c'était de la bienveillance. Et j'en suis conscient. Et je remercie Aimé Jacquet. Mais en fait, cette phrase-là, elle ne m'a pas perturbé et elle ne m'a pas changé. Parce que la preuve, c'est que deux ans après, je pars à Arsenal. Je pars certainement dans le championnat le plus difficile du monde. Donc, j'ai souffert. Parce que, justement, je pense qu'au début, je voulais tellement m'impliquer, tellement faire comme les Anglais, aller dans les duels, montrer que je suis costaud, je suis fort. En fait, non, je suis passé complètement au travers. Et parce qu'en fait, je n'ai pas été formé comme ça en France. Tu vois ce que je veux dire ? La technique, je l'ai travaillée, je l'ai perfectionnée justement avec Wenger. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire les années que j'ai pu faire. Et c'est comme ça qu'on a gagné des championnats et des FA Cup. On te le dit souvent, muscle ton jeu encore ? Ah mais grave. Le muscle ton jeu, honnêtement, en 2024, on me le dit encore. Donc, merci Aimé parce que les gens, comme ça, ils se rappellent de moi. Tu vois, ils sont nostalgiques de 98, mais les gens me posent souvent cette question. Au final, est-ce que j'ai vraiment musclé mon jeu ? Et moi, je leur dis non, je n'ai pas musclé mon jeu et surtout, je n'ai pas changé. Tu n'aurais jamais été un joueur très physique. Non. Par contre, tu as été l'un des meilleurs passeurs qu'il y a eu en première ligue, dans une équipe de France, etc. Oui, parce que ça, en fait, c'est Arsene Wenger qui a vu et qui a détecté qu'il y avait quelque chose en moi dans ce domaine-là. Ils savaient très bien, mais moi aussi, je savais très bien que physiquement, je n'allais pas faire le poids et que je ne pouvais pas rivaliser avec les Anglais. À l'époque, tu vois, c'était beaucoup plus dur, parfois beaucoup plus dangereux. Tu vois, tu n'avais pas les vidéos, tu n'avais pas les mecs qui étaient toujours en train de pleurer, allaient dire, ouais, M. l'arabitre, regardez la vidéo. Non, aujourd'hui, les joueurs font ça. Nous, il n'y avait pas. Après, bon, bien sûr, on s'adapte avec le temps. Toi, tu le faisais bien charcuter quand même. Mais moi, j'ai pris plein de tacles. Mais tu n'as pas le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de pleurer. En Angleterre, c'est interdit. Donc, tu te forges, ouais, un caractère, mais tes qualités. En fait, c'est ça le plus important. Moi, mes qualités, c'était la technique, c'était le contrôle et la passe. Et je n'ai fait que ça, que ça, que ça pendant au moins six ans avec Arsenal. Pour moi, le moment où tu te mets en danger, c'est quand tu vas à Marseille. En fait, ma période marseillaise, elle est simple. Elle est en deux parties. J'arrive à 24 ans. Et quand on arrive avec Laurent Blanc et Christophe Dugueri, on est champion du monde. Donc, si tu veux, l'attente, elle n'est plus la même. Et on attend beaucoup de moi. Et c'est vrai que le premier à être surpris de mon choix de signer à l'Olympique de Marseille, c'est Carlo Moineri, président du FCMS à l'époque. Il m'a dit, mais tu sais que Marseille, ce n'est pas fait pour toi, justement, parce que tu es trop gentil. Et moi, je me suis dit, gentil, gentil, franchement, j'en ai marre, quoi. Tu vois, et moi, je voulais vraiment passer un cap. Et je me suis dit, tu vois, j'avais le choix entre le PSG, Monaco et Marseille. Et je vais à l'OM. Et je me suis dit, non, je pense que je peux faire quelque chose. Réussir, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de le tenter parce que la ferveur du public, la ferveur du Vélodrome, franchement, elle est exceptionnelle. Et quand tu es un joueur de l'OM et quand ça se passe bien, c'est top. Tu es le roi. Tu es un peu comme un dieu. Donc, j'ai connu ça la première saison. La deuxième, moins. Parce que, bon, il n'y avait plus les résultats. Parce que Laurent Blanc avait décidé de partir. Donc, je crois qu'il signe à l'Inter Milan. Donc, ça a été déjà une fracture pour nous, les joueurs. Et puis, en décembre, l'OM décide de séparer de Roland Corbus. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce que je crois qu'on était 5 ou 6e du championnat. Et puis, donc, les 5 derniers mois, je peux dire que j'ai souffert. J'ai galéré. Je crois que, oui, j'étais même capitaine. C'est Bernard Casoni avec Christophe Galtier qui prenne le relais. Et donc, je vais voir Bernard Casoni. Je dis, écoute, Bernard, moi, je ne veux plus être capitaine. C'est trop de pression sur mes épaules. Et justement, je ne peux pas assumer. Donc, je pense que j'ai été honnête avec lui. Donc, il donne le capitana à Pat Blondot. Et les 5 derniers mois ont été très, très, très longs. Très pénibles. Mais ce qui est bien, et je pense, bon, peut-être que je m'avance, mais c'est pour ça que les supporters de l'OM, ils ne m'en veulent pas. Parce que, justement, j'ai décidé de rester, d'aller jusqu'au bout. Bon, on s'est sauvé in extremis, je crois, avec une meilleure différence sur Nancy. Mais bon, je ne regrette pas mon choix. Est-ce que tu te sens encore proche de ce club ? Tu te sens supporter de l'OM ? Ou t'es un gunner, t'es un gunner ? De toute façon, je vais être clair et net. C'est que moi, je suis supporter de là où j'ai joué. Donc, je suis fan de l'Olympique de Marseille. Alors, oui, c'est un club particulier. Je ne suis resté que deux ans, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup souffert. Mais en termes de mental, de se forger un caractère, je peux te dire qu'il n'y a pas plus mal. Donc, ça a été une bonne expérience, très honnêtement. Et là où j'ai joué, je supporte tous les clubs. Tes meilleures histoires de l'OM à ce moment-là ? Mes meilleures histoires, c'est la première saison. À chaque fois, on se disait, si on gagne, on sort. Comme on gagnait souvent, on sortait souvent. C'est un peu ce qu'on s'était dit aussi à Arsenal. On a fait quelques sorties sympathiques du côté de Saint-Tropez. Je veux tout savoir. Les meilleures, les meilleures. Il y a prescription maintenant. Il y en a plein. Elles ont été très, très bonnes. On était très bien reçus à chaque fois. Et tiens, ta pire histoire de cette période-là ? Peut-être le lendemain d'une défaite à Saint-Etienne. On perd 5-1 à Geoffroy Guichard. Je fais rapide le lendemain. Les groupes de supporters demandent à nous voir. Donc, réunion d'urgence, une crise. Et donc, tout ce rendez-vous le lendemain. Je parle le lendemain, tout ce rendez-vous à la commanderie. Là, j'ai eu très peur. Très peur parce que c'est là où j'ai vu vraiment des gens et des supporters vraiment, vraiment fâchés. Donc, tu fais profil bas. Tu écoutes un peu ce qui se dit. Et puis bon, tu essaies de les rassurer. Parce qu'ils sont venus jusqu'à la commanderie. Ils savent où te trouver. Parfois, ça peut même être un peu dangereux. Donc, bon, tu acceptes le rendez-vous. Tu discutes avec eux. Tu dis que tu vas faire le maximum. C'est ce qu'on a fait. Mais je peux te dire que c'était très, très tendu entre eux et nous. Après, c'est comme ça. Mais je le dis tout le temps. C'est qu'à partir du moment où tu signes à l'Olympique de Marseille, tu sais où tu mets les pieds. Quand tu gagnes, tu es un roi. Quand tu perds, il faut faire attention. Donc, évitez de perdre. Arsenal. Pourquoi Arsenal ? Et raconte-moi un peu cette période dorée. C'est simple, on est en 2000, juste avant et après l'Euro. Et ta passe décisive ? Oui, entre autres. Pour David. Pour David, c'est David qui nous permet d'être champion d'Europe. En fait, j'étais en discussion avec trois clubs. Le Real Madrid, la Juve et Arsenal. Entre-temps, j'ai l'autorisation de partir de la part de Robert Ludréfus, président de l'OM, à ce moment-là. Il me dit, écoute, s'il y a un club qui vient, il n'y a aucun problème, tu peux partir. Donc, ça, c'était important déjà, c'est un bon départ. Et donc, après, je commençais à discuter. J'ai fait la photo avec le maillot du Real Madrid. Je crois que j'étais en couverture de As ou Marca, je ne sais plus. Donc, c'était pratiquement fait, quoi. Et au dernier moment, je change. Je change parce que j'ai Arsene Wenger qui n'arrête pas de m'appeler, qui m'appelle, qui m'appelle. Et qui me dit, écoute, je vais perdre Marc Overmars. Et il me dit, le seul qui est capable de le remplacer, c'est toi. Bon, là, tu te la racontes un peu. Tu dis, ouais, OK, d'accord, pourquoi pas. Et en fait, je vais à Arsenal, non pas pour la facilité, parce que c'est ce qu'on m'a reproché, mais parce qu'Arsene Wenger, en personne, ne m'a appelé. Et quand l'entraîneur t'appelle, et quand il te dit ce qu'il veut faire, quand il te met un peu le projet en pleine face, et qu'il compte sur toi, je peux dire, c'est rassurant. Donc, je décide de partir à Arsenal, de signer 4 ans. Bon, après, je reprolongerai de 2 ans de plus. Et ouais, c'est à ce moment-là où j'ai connu vraiment le summum de ma carrière, avec les Gunners. Donc, Mbappé n'est pas du tout le premier à avoir dit non au Real Madrid. Ah non, le premier, c'est moi. La preuve, c'est que j'ai fait la photo avec le maillot. Donc, non, non, désolé, Kylian, je suis passé devant toi. Désolé, mon petit. Avec le recul, ta mère est d'origine espagnole. Oui. Le Real, tu sais ce que c'est ? Oui, oui, bien sûr. Avec le recul, dire non au Real ? Non, non, zéro regret. J'ai zéro regret. Non, la preuve, je suis resté 6 ans à Arsenal. On a pratiquement tout gagné. Bon, malheureusement, on perd la finale de Champions face à Barcelone. Et en plus, c'était à Paris en 2006. Mais après, le reste, on a tout raflé. Donc, je sais que ma mère était hyper déçue. Je sais que la famille du côté de ma mère, justement, pensait que j'allais venir en Espagne. Puis, est-ce que pour eux, ça aurait été une fierté ? Eh oui, ça aurait été une fierté de jouer au grand Real Madrid. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif du club, du Real, c'était de mettre Luis Figo à droite et Robert Pires à gauche. Bon, sur le papier, ça peut être pas mal. Mais disons que le fait, encore une fois, le fait que… Ronaldo en neuf ? Ouais. Je crois que c'était ça, ouais. Et en fait, je ne sais pas les autres joueurs comment ils fonctionnent, mais ce qui m'a plu, c'est que justement, Arsène m'appelle. Et c'est ça qui a été l'élément déclencheur dans ma décision finale, ouais. Alors, fais-moi un petit paragraphe sur les Frenchies, parce que vous nous avez fait kiffer, on ne va pas se mentir. C'était exceptionnel. Alors, si vous avez kiffé, je peux te dire que nous, on a surkiffé, quoi. Ouais, parce que l'alchimie, c'est une vraie connexion qui s'est créée, tu vois, entre Vieira, Henri, Wilthorne, Pires. Bon, à côté, t'avais aussi Gilles Grimandy, qu'on ne voulait pas. Et on nous appelait les mousquetaires, quoi. Tu vois, c'est un peu le surnom que les Anglais nous donnaient. Donc, imagine la force de frappe qu'on avait pu imprégner dans ce championnat, qui est dur, qui est rugueux, qui est athlétique. Et qui n'est pas francophile, sur le principe. Sur le principe, pas du tout. La preuve, c'est que quand Arsène Wenger arrive, il s'est fait démonter, quoi. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Arsène Wenger a révolutionné, et c'est vrai, je ne mâche pas mes mots, mais il a révolutionné la Première Ligue. Il y est arrivé avec ses principes de jeu, avec sa manière de jouer, en emmenant plein d'étrangers. Et c'est lui qui a bouleversé un peu le mode de fonctionnement de Sir Alex Ferguson. Et donc, après, il a décidé d'emmener les Français, dont je faisais partie. Et après, vous connaissez la suite, c'est que nous, sur le terrain, on s'est fait vraiment, vraiment plaisir, quoi. C'était naturel, c'était instinctif. Et puis, on était là pour gagner, quoi. C'est tout. Et quand tu as des guerriers comme Pat Viera, comme Titian Rie, j'ai envie de dire que, entre guillemets, le football, c'est facile, quoi. La seule cicatrice indélébile, j'imagine, c'est la finale de la Champions, forcément, où tu sors très tôt. Ouais. Ça, c'est perso, tu vois. Mais ce qui me fait vraiment chier, c'est qu'on l'ait perdu, quoi. T'arrives en finale de Champions League, tu vois, t'as éliminé le Real, t'as éliminé la Juve, t'as éliminé Villareal. T'as qu'une envie, c'est de soulever le trophée. Alors, c'est certainement le match le plus difficile, parce que c'est la finale, parce que c'est Barcelone, parce qu'en face, tu vois, t'as des très grands joueurs, Sameto, Ronaldinho, Ludo Giuliette. Tu sais que ça va être compliqué. Mais sur un match, nous, on est Arsenal. Et on se dit, attends, on est capable de les battre. C'est le seul point négatif sur mon passage avec les Gunners. Ton meilleur moment sur cette période-là, fais-nous kiffer. Sors-moi une anecdote sur Arsenal. Un truc qui te met le poil encore quand ils repensent. Un truc... Non, c'est les invincibles. Mais elles les laissent tomber, quoi. On était injouables. Mais c'est pas... Je le dis tout le temps, hein. C'est qu'on se la racontait pas, quoi. Mais c'est qu'on était efficace. Si tu veux, quand t'as des attaquants comme Thierry Henry et Dennis Bergkamp, qu'à nous, tu peux voyager. Et tu sais qu'à n'importe quel moment, avec ces trois-là, à n'importe quel moment, tu vas marquer un but. Et comme défensivement, on était fort, et comme on était bien en place, avec ce bon vieux 4-4-2 qu'Arsène Wenger nous avait mis en place, il nous avait concocté, en fait, on fonctionnait que comme ça. Et les adversaires... En fait, ils ne trouvaient pas la solution. Ils ne savaient pas comment faire pour nos battes, parce qu'en fait, c'était tellement bien huilé, une vraie connexion au moment de défendre, au moment où tu récupères le ballon et d'attaquer. En fait, on allait vite. On allait vite dans tous les domaines. Même toi ? Moi, j'étais pas mal aussi. En termes de vitesse, j'étais pas mal. Quand il fallait soutenir Denis ou Titi Henry, on était là. Avec Sylvain à droite et moi à gauche, écoute, on était... En soutien, on était pas mal. Cheveux au vent. Oui, les cheveux. Les cheveux longs à l'époque. Ben oui. C'est la classe. Mais disons que l'année des Invincibles, la saison 2003-2004, et d'ailleurs au mois de mai, ça fera 20 ans déjà. Les Invincibles, comme on nous appelle comme ça en Angleterre. Et 20 ans après, à quel point t'es supporter d'Arsenal aujourd'hui ? Parce que t'es vachement identifié à Arsenal. Beaucoup. L'équipe de France aussi, mais surtout à Arsenal. Plus, oui. Quand je voyage et je le vois, bon là, je reviens de Hong Kong, et c'est vrai que je suis identifié en tant que joueur d'Arsenal. Après, j'ai envie de dire que c'est normal, parce qu'on parle de la Première Ligue et c'est le championnat le plus regardé au monde et le plus suivi. Donc c'est là où t'as eu tes meilleurs résultats ? C'est là où tu gagnes tes titres ? Si tu veux, j'en suis conscient. C'est là où j'ai atteint mon summum. C'est là où j'ai atteint mon meilleur football et de ce que je pouvais faire de mieux. C'est là où on a gagné des titres. Après, si tu veux, c'est qu'il y a ça, très bien, mais je n'oublie pas ce qui s'est passé avant. Donc c'est pour ça que j'essaie de ne pas oublier d'où je viens, ce que j'ai fait, comment j'ai été formé, parce que la formation à la française, franchement, elle est top. Elle est top. Et moi, je me considère vraiment... Alors, j'ai du sang portugais, du sang espagnol, mais avant tout, je me sens vraiment français. Et je suis redevable par rapport à ce que ce pays m'a apporté et m'a procuré. Donc le fait d'avoir réussi en Angleterre, je pense que ce soit pour les autres Français, je pense que c'est une vraie fierté d'avoir marqué l'histoire de la Première Ligue avec Arsenal. Ton regard sur ce Arsenal 2023-2024, c'est quoi ? Je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Le regard que j'ai sur cette année, il est pas mal. En championnat, ils sont là, ils sont en embuscade, juste derrière Liverpool et Man City. Alors, ils ont eu un boxing day un peu compliqué. Ils ont perdu des points, notamment ce match face à West Ham. Mais je pense qu'ils vont se battre jusqu'au bout, parce que je connais bien Michael Arteta, parce que c'est quelqu'un qui ne lâche pas, et qui va se battre jusqu'au bout, comme lui, il pouvait l'être sur le terrain. Et puis, il y a cette Champions League qui est là. Je crois qu'ils ont une carte à jouer. Pourquoi je dis ça ? Parce que gagner, je ne sais pas, honnêtement. Mais tant qu'il y aura les matchs, aller-retour, ils feront la différence, parce que chez eux, ils sont très, très difficiles d'aller les chercher. La preuve, c'est Lance qui en a fait les frais. Est-ce qu'il y a un joueur auquel tu t'identifies ? Est-ce qu'il y a un joueur qui te ressemble un petit peu ou que tu aimes particulièrement ? Il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. Alors, bien évidemment, on va parler toujours des mêmes, que ce soit Saka, Odegaard ou Martinelli. Mais si on fait l'analyse, je vais dire que Gabriel Martinelli me ressemble beaucoup, parce que c'est un dribbler, il marque des buts, il va vite, il propose des bons appels, il joue simple quand il faut jouer simple, il part en percussion quand il faut aller en percussion, quand il voit qu'il est en 1 contre 1. Il joue pour l'équipe. Et c'est pour ça que j'aime vraiment ce petit. Je le connais un petit peu. Et pareil, bonne éducation, et en tout cas, il fait du bien à Arsenal, ça c'est sûr. Et sur ton analyse du foot aujourd'hui, parce que ça fait partie de ton taf maintenant, d'aujourd'hui, alors raconte-moi un petit peu ta reconversion. Canal+, je suis dans les médias depuis 2012, donc merci déjà de me faire confiance. Aujourd'hui, j'ai cette opportunité, cette chance d'être consultant pour Canal+, pour la Première Ligue, de temps en temps pour la Champions League. Donc le regard que j'ai, c'est que je ne suis pas dans la critique, parce que ce n'est pas dans ma nature et parce que j'ai été joueur. Et je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on peut louper un contrôle, une passe, un pénalty. Et c'est pour ça que, dans l'analyse, ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est d'expliquer les choses aux gens. Alors, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais Pires, il n'est pas assez méchant, Pires, il nous gonfle, Pires, il dit n'importe quoi. » Mais bon, enfin, dire n'importe quoi, je ne pense pas, parce que bon, je pense avoir été un joueur de foot. Donc je sais un peu ce que je dis. Je sais pertinemment qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, moi, j'essaye d'être le plus juste possible. Critiquer, il y en a qui le font. Il y a des anciens joueurs qui le font. Il n'y a pas de problème. Moi, je respecte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous aussi, on a été à la place des joueurs qui sont actuellement sur le terrain. Pour moi, les deux plus gros débats du moment, c'est l'avenir de Kylian, l'avenir de Zizou. C'est vrai ? Oui, oui. Zizou à l'OM. T'y crois ? Tu aimerais ? Qu'est-ce que tu en penses ? Zizou à l'Olympique de Marseille ? Honnêtement, ouais. J'aimerais bien le voir. Après, le connaissant, il faut que le projet soit intéressant. Je ne vais même pas parler d'argent. Même pas. Ça, ce n'est même pas mon problème. Et honnêtement, je m'en fous complet. Mais il faut lui proposer un projet. Et surtout, il proposait des joueurs. Des joueurs où il va sentir qu'il y a quelque chose. Où il va se dire, OK, avec eux, je peux gagner. Donc ça, ça, c'est important. Je ne sais pas si ça se fera un jour. Mais en tout cas, si demain, il décide d'aller à l'OM, ça sera certainement ses conditions. Ça, c'est sûr. Toi qui connais un peu le volcan que ça peut être là-bas, etc. et qui connais le caractère de Zizou, ça donnerait quoi ? Si demain, Zizou, il signe à l'Olympique de Marseille, ça donnerait une autre envergure à ce club qui est déjà immense. Zizou, c'est un entraîneur qui a déjà gagné, qui a fait ses preuves. Pas avec n'importe quel club. Alors, les gens me disent, ouais, mais bon, c'est facile, il avait des grands joueurs. Il n'y a rien de facile. Parce que les grands joueurs, justement, il faut les manager. Parce qu'il y a un certain égo. Parce qu'il faut leur parler. Il faut les contrôler. Et ça, il y a très peu d'entraîneurs qui le font. Et lui, il le fait très bien. Après, en plus, il dégage quelque chose. Il est charismatique. Il a une aura qui est incroyable. Je pense que si demain, Zizou signe à l'OM, ça lui donnerait une autre image à ce club. Une très bonne image. Et pour ça, il faudrait que les Saoudiens rachètent le club ou ça pourrait se faire autrement, tu penses ? Saoudiens ou un autre pays. Simplement, c'est l'effectif qui est important pour Zizou. Et c'est normal. Il a été au Real Madrid. Il a entraîné des très grands joueurs. Donc, si demain, il décide de prendre la direction de Marseille, c'est ce qu'il va vouloir. Et c'est peut-être ce qu'il demandera. Alors, si c'est des Saoudiens, c'est ce qu'il leur dira. Et peut-être que les Saoudiens diront, OK, dis-nous qui tu veux et on ira le chercher. Tout simplement. Deuxième sujet chaud, Kylian, le deuxième homme après toi à avoir dit le nom. Eh ouais, Kylian, désolé. Tu passes après moi. Je ne sais pas si tu vas le refuser, par contre, là. Dis-nous tout, Kylian. Dis-nous tout, maintenant. Alors, je ne sais pas quelle décision il prendra. Alors, moi, j'ai refusé le Real parce que j'avais deux autres options. Peut-être, et c'est sûr, c'est que si je n'ai pas Arsenal et la Juve, au Real, j'y vais, en courant. Ah ouais, en courant. Ça, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il a une autre possibilité que le Real ? Eh ouais, c'est ça la question. Et tu le verrais où ? Tu le verrais comment ? Moi, je le verrais bien à Liverpool. C'est un grand club, c'est un club familial, bonne structure, pas de pression. Les supporters, tranquilles. Et je me dis, Mpapé, ça, là, ça peut être assez explosif. Donc, en fait, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, tu vois. Et puis, se confronter au meilleur championnat. Il y a ça, oui, bien sûr. En fait, il a réussi en France, très bien, il l'a très bien fait. Monaco, PSG, l'équipe de France, il a tout gagné. L'étape supérieure. Tu vois, c'est ça, en fait, que j'aimerais voir. Je pense qu'il serait capable de le faire parce que c'est un très grand joueur. Il serait capable de s'adapter, je pense, que ce soit en Espagne, mais aussi en Angleterre. Donc, ça dépend maintenant de ce que lui, lui, il a envie de faire. Maintenant, je pense qu'il est capable de refuser le Real Madrid aussi. Ouais, je pense. Et tu penses qu'il est capable de dire oui à Liverpool ? Ça peut être pas, ça serait pas mal. Il est, et pourquoi pas, d'ailleurs. Pourquoi pas, pourquoi il ne dirait pas oui à Liverpool ? On est en train de parler de Liverpool quand même. Un des plus grands clubs anglais et un des plus grands clubs du monde. C'est pas n'importe quel club. L'un de ses objectifs étant le Ballon d'Or. Ouais, mais faut pas qu'il... Moi, je suis pas fan du Ballon d'Or. Faut pas qu'il pense au Ballon d'Or. Faut qu'il pense à gagner des trophées collectifs. Perso, moi, je ne fonctionnais que comme ça, quoi. Que des trophées. Alors maintenant, oui, c'est ce que les joueurs veulent et ils ont ça en tête. Bon, il n'y a pas de problème, mais je trouve que... Après, arriver à un certain moment, c'est que les joueurs, c'est plus naturel. Ils jouent plus pour l'équipe. Ils jouent pour eux, ils jouent pour les stats parce qu'il y a le Ballon d'Or. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je m'en fous qu'il le gagne ou pas, le Ballon d'Or. Moi, ce que je veux... Si je veux le voir, c'est qu'il nous montre qu'il est capable de gagner ailleurs. En Espagne ou en Angleterre. Et là, il aura franchi un grand cap. Ça, c'est sûr. Merde. C'est comment déjà ? C'est carré. 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 voilà, voilà, voilà. J'ai ton carré. J'ai pas vu venir celle-là, le carré qui bouge. Abonnez-vous.